Vous voulez savoir pourquoi les Crétois vivent plus longtemps et surtout en meilleure santé ? Pourquoi leur régime est au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO ? Dans cette vidéo, nous allons voir plus en détail ce que mangent les Crétois et qui fait la réputation et le charme de cette cuisine. Nous allons voir deux types de gastronomie, la cuisine typique et la cuisine un peu plus moderne. Je vais également cuisiner avec vous deux recettes végétaliennes faciles à réaliser. Et oui, j'ai à nouveau eu la chance de passer deux semaines dans ce magnifique pays qu'est la Grèce, mais cette fois encore plus proche du régime méditerranéen vu que j'ai séjourné en Crète entre Kutsunari et Irapetra plus précisément. Je partais évidemment sans aucune appréhension car je savais qu'en tant que végétalienne, j'allais trouver mon bonheur à tous les coups. Déjà ici à l'aéroport de Zurich, on remarque que le choix veggie est au rendez-vous. Il est de plus en plus facile de nos jours d'être vegan. A peine arrivé, déjà dans l'ambiance. Petite parenthèse, c'est ma deuxième vidéo sur le régime méditerranéen slash Crétois. Si vous n'avez pas vu la première vidéo sur le sujet, je vous la mets juste ici au-dessus. J'y explique les grands fondements du régime Crétois. Entrons sans plus attendre dans le vif du sujet avec le premier restaurant qui propose une cuisine plus que typique puisque c'est madame qui cuisine et monsieur qui fait le service. Dès notre arrivée, nous sommes conviés en cuisine pour nous présenter les plats proposés aujourd'hui. This is a specialité for mama. This is paprika, paprika. Et chaque jour, de nouveaux mets sont à découvrir. Ici, on est au plus près du régime méditerranéen. Peu de viande, peu de fromage, et si fromage il y a, c'est brebis ou chèvres. Et des plats de légumes colorés, arrosés d'huile d'olive. Fraîche lentille, au-dessus. Et ici, le spinach. Non, pas seulement le spinach, pas le meat. Des petits feuilletés aux épinards et ici, la fameuse soupe aux lentilles. On a l'impression de manger chez nos grands-parents. A la différence qu'ici, on paye notre repas. Mais pour un prix de 28 euros pour 4 personnes comprenant entrée, plat, dessert, boisson et vin, il n'y a rien à redire. En cuisine typique, vous trouverez beaucoup de choix végétaliens. Des plantes bouillies qui s'apparentent à des épinards avec un filet d'huile d'olive et de citron, un pur délice. En passant par les feuilles de vignes farcies et les fleurs de courgettes farcies au riz. Des restaurants typiques, vous en trouverez beaucoup. Vous pouvez faire un tour par exemple sur TripAdvisor pour trouver celui qui vous convient et consulter la carte pour être tout à fait sûr de trouver un large choix végétalien. Vous trouverez des lieux comme celui-ci qui non seulement servent une cuisine typique et délicieuse, mais qui vous offrent également un cadre époustouflant. Souvent, le serveur vous apportera du pain grillé à l'huile d'olive et gratté à l'ail. Ici, nous avions reçu en plus un pain aux épices qui sentait tellement bon la cannelle. La purée de poids blanc, tellement délicieuse. Et les petits légumes cuits lentement au four à bois, avec des petites noisettes grillées sur le dessus. Je crois que je vous l'avais déjà dit dans ma précédente vidéo sur le régime crétois, mais les frites sont faites maison. Et ça, ça fait toute la différence, croyez-moi. Passons maintenant à la cuisine un peu moins typique et un peu plus moderne dans ce magnifique restaurant du port de Yerapetra. Qui nous a réservé une merveilleuse surprise, puisque lorsque je filmais le lever de lune, une tortue de mer est venue nous rendre visite. Moment d'émotion. Revenons à nos petits plats. Voici le genre de pâtes aux légumes accompagnées de leur sauce à l'avocat que vous pourrez déguster en cuisine moderne végétalienne. J'ai aussi mangé d'excellentes salades tout au long de mon séjour. Évidemment, je ne mangeais pas tout le temps au restaurant. J'ai apprécié me rendre dans les petits primeurs locaux pour acheter des fruits et des légumes frais. Ils ont également un large choix de légumineuses, d'oléagineux et de riz en vrac. Les prix sont plus qu'abordables et la qualité est bel et bien au rendez-vous. Ici, à nouveau, que vous soyez végétalien, frugie ou crudivore, vous trouverez de quoi vous faire des repas de roi. Voilà les courses du jour. Là, je pense qu'on a à peu près pour 2 euros de légumes, 2 gros oignons rouges, 2 carottes, des haricots, des olives et une demi-pastèque. Alors ici, pour une demi-pastèque, vous payez 89 centimes d'euros. Il revient à 2 euros la pastèque, un peu moins de 2 euros la pastèque. En sachant qu'en Suisse, on paye un quart de pastèque, on paye peut-être 4 ou 5 francs. Quand vous avez des légumes qui ne sont pas calibrés, ça peut vous donner ça. Je trouve ça super sympa. J'adore. Quand tu n'es pas chez toi et que tu n'es pas équipé pour la cuisson à la vapeur, tu fais avec les moyens du bord. Une passoire ou un égouttoir. Tu mets de l'eau au fond d'une grande casserole. Paf ! Tu mets tes légumes dans la passoire. Tu recouvres. Et tu fais cuire ça gentiment à la vapeur douce. C'est hypotoxique. Les légumes gardent toutes leurs vitamines et leurs minéraux. C'est parfait. Ce soir, c'est grillade vegan. Alors ici, on a des tomates, des carottes et emballées dans le papier d'aluminium, c'est des aubergines pour faire un caviar d'aubergines. Pour faire un caviar d'aubergines, on a besoin de gousses d'ail. Les gousses d'ail ici sont toutes petites. Il suffit de les écraser. Maintenant, on va les faire revenir dans une poêle avec de l'huile d'olive. Toujours choisir une huile d'olive vierge ou extra vierge. Première pression à froid. Dans un contenant en métal ou alors dans un contenant en verre foncé. Et de préférence bio. Maintenant, on va simplement, comme je vous l'expliquais, racler sans prendre la peau. Et balancer tout ça dans la poêle. Et voilà, maintenant, on fait simplement revenir les aubergines dans l'huile d'olive et l'ail. Maintenant, on peut assaisonner. Un peu de sel. Un peu de poivre. On ajoute un peu de jus de citron. Et on peut transférer tout ça dans un petit bol. Pour la présentation, vous repasserez. C'est pas du tout instagramable, cette histoire. D'ailleurs, toutes les recettes que je fais pendant les vacances ici, je vous les mets sur instagram. Deuxième barbecue vegan. Là, on a les tomates, les courgettes, le pain. Et ici, emballé d'un papier d'alu. Sur les braises, on a les oignons rouges qui sont en train de cuire tout gentiment. Alors, bien entendu, ici, encore plus qu'ailleurs, ce sont des petits déjeuners de fruits que j'accompagnais en général d'un café végétal ou d'un thé additionné d'un nuage de lait de soja. Le petit déjeuner parfait pour commencer une journée. Le sucre des fruits est facilement assimilable par l'organisme et vous offrira l'énergie nécessaire pour la matinée. Alors, quand nous sommes arrivés ici dans notre location de vacances, les hôtes nous avaient laissé plusieurs petites choses. Par exemple, des petites barres de céréales. On avait un petit carton comme ça qui était posé sur la cuisinière et qui était rempli. Là, on a déjà bien mangé, mais qui était rempli de petites barres de céréales comme ceci. Alors, il y en avait des délicieuses ici. Ce n'est pas les plus saines, mais elles sont délicieuses à la cacahuète et au caramel. Délicieux. Il y en a une autre que j'ai beaucoup, beaucoup aimée. C'est celle-ci. Aux graines de tournesol et au chocolat. Il y en avait d'autres, au sésame, aux fruits. Mais j'ai trouvé ça adorable et vraiment très gentil de la part de nos hôtes. C'est sain, c'est rassasiant. Comme vous l'avez vu sur mon exemple de petit déjeuner, je le concasse aussi et je le mets dans les fruits. C'est délicieux au petit déjeuner, comme un granola. Pour faire un excellent café froid végétalien, il vous faudra un espresso bien serré ou du café végétal. Placez ensuite des glaçons au fond d'un verre et recouvrez-les de l'espresso. Finissez de remplir le verre avec un lait végétal de votre choix. Ce que j'aime bien avec le lait de soja, c'est que vous pouvez le faire mousser comme du lait de vache si vous le désirez. Selon votre envie, sucré avec du sirop d'agave ou du sirop de date. Je ne bois pas souvent du café, mais en vacances, je ne me prive pas d'un bon café glacé. Surtout que je n'aime pas trop la crème glacée ou les glaces à l'eau. Les vacances, ça passe toujours trop vite. J'ai quand même encore eu deux surprises à l'aéroport d'Héraclion. La première, c'est de trouver un restaurant qui servait du café avec du lait de soja. Dans les aéroports en Suisse, je cours pour trouver un Starbucks, parce que ce sont les seuls qui ont des laits végétaux. Mais ici, en Grèce, tu vas dans le seul et unique restaurant de l'aéroport et ils ont du lait de soja. La deuxième surprise, c'est quand tu passes le contrôle douanier et que tu te retrouves devant un distributeur de semences pour planter dans ton jardin des variétés de légumes et des fleurs grecques. Avant de vous quitter, j'aimerais vous parler d'une chaîne YouTube où vous trouverez de délicieuses recettes. Il s'agit du chef Gilles Sensei. N'hésitez pas à aller faire un tour sur sa chaîne. Je vous la mets juste ici au-dessus. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Mettez-moi un petit pouce en l'air si c'est le cas. Si vous avez des questions sur la région où j'ai séjourné ou sur le régime crétois, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Je poste régulièrement des vidéos sur la nutrition et la perte de poids. Via Félicia à tous.